Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un instant présent un peu spécial, puisque je vais vous offrir deux, trois clés pour revenir à vous, pour revenir à la belle personne que vous êtes. Alors, c'est deux ou trois outils, ce ne sont que des outils, je le précise, et non un concept. Ce sont des outils et il est nécessaire aussi après, dans un autre temps, quand vous êtes prêt, de pouvoir vous faire accompagner, parce que bien sûr, cela ne suffit pas. Mais là, l'intention de cette vidéo, c'est vous inspirer à vous dire que c'est simple de prendre soin de soi, il suffit juste d'un engagement sur soi, et je vais vous le proposer là, si vous voulez, avec ces clés que je vais pouvoir vous proposer, et que vous pouvez faire à partir de maintenant, à partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que peut-être c'est un signe qu'il serait temps de prendre soin de vous. J'ai envie de vous dire, vous êtes une belle personne, j'ai envie de vous dire que vous pouvez créer votre réalité. J'ai envie de vous dire de tomber en amour de vous, parce que tout part de soi, tout part de votre amour pour vous. D'ailleurs, avant de commencer, j'ai envie de vous demander, si je vous demandais à quel pourcentage vous aimez-vous de zéro, à ça, faites l'exercice, je vous y invite, vous verrez. Alors, moi j'ai envie de vous dire que la vie est une aventure, et la vie est un parcours initiatique. Notre vie, chacun d'entre nous, est notre parcours initiatique. Je suis passionnée de neurosciences, vous le savez, j'ai formé à la psychoneuronutrition, l'Institut de Neurosciences Appliquées de Paris, j'étudie beaucoup, et inspirée aussi par des grands mots scientifiques comme David P. François, docteur Joe Dispenza, etc. Et ce que je vais vous donner là, c'est le fruit de tout ce que j'ai pu expérimenter moi-même, que j'ai pu étudier, que j'ai pu vivre dans ma chair aussi. Et donc j'ai pris plein de notes, comme ça je ne veux pas rien oublier, que ça puisse vraiment, mon intention c'est que ça puisse vraiment vous aider à vous déployer, à être la personne que vous êtes. Et là on va être dans le très terre-à-terre, mais vous allez voir que c'est alignement, corps, cœur, esprit, cœur-esprit. cœur-esprit est vraiment super important et que tout est interdépendant l'un avec l'autre. Et que si ça tangue, si ça se désaligne, il se passe des choses qui sont forcément désagréables, inconfortables pour nous. Alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, on est tous pareils, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait en se levant ? On ouvre les yeux et on fait quoi ? On passe au problème de la veille. D'accord ? Et donc qu'est-ce qu'on envoie comme message à notre cerveau ? Les problèmes du passé, des informations issues de notre passé. On passe aux problèmes du passé qui vont engendrer quoi ? Les mêmes émotions, donc les mêmes états d'être. Et donc qu'est-ce qu'on peut récolter comme vie dans notre journée ? Les mêmes choses, on est bien d'accord. Notre cerveau, c'est comme un logiciel. Donc si on alimente le logiciel par les mêmes pensées qui vont amener les mêmes émotions, eh bien on tourne en boucle. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce sera votre ancien vous et ça va impacter votre corps. C'est évident, ça va faire baisser votre énergie et ça va vous renvoyer toujours à la même chose. Et notre cerveau, lui, il ne connaît que ça, il ne connaît que ce fonctionnement. Et on le répète inlassablement. Installer de nouveaux processus dans notre cerveau, changer de logiciel, pas après pas, c'est possible. Est-ce que vous pensez pouvoir enseigner à votre corps des nouveaux états d'être ? Ben oui. Parce que quand on se lève le matin et qu'on a toujours les mêmes pensées, donc je vous l'ai dit, on va avoir toujours le même résultat, on sera toujours dans le même état d'esprit et à un moment, ça devient familier et on crée un avenir prévisible puisqu'on est pareil au passé et au présent. Sachez que les pensées sont le fruit de notre passé et que notre cerveau ne sait pas faire différence entre ce qui est passé et ce qui est là réellement aujourd'hui. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que comme on est dans un système connu qui engendre toujours les mêmes choses, on a perdu quoi ? On a perdu notre libre-hautique qui est notre plus grand pouvoir au profit de quoi ? De notre programme passé. Et ça c'est, à un moment donné, on sait que 95% de la neurosciences l'a montré, 95% de ce qu'on vit est issu du passé. Vous comprenez bien que dès le matin, qu'est-ce qu'on fait ? On passe au passé et à nos problèmes de la veille. Et on se lève, on fait toujours les mêmes choses dans le même sens. Donc, il ne peut pas se passer grand-chose de neuf. Vous comprenez ? Donc, l'idée, moi c'est la première chose, la première clé que j'ai envie de vous donner. Quand vous vous levez le matin, tous les matins, posez-vous la question, alors je la lis pour être bien carré, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui ? Je la répète, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui ? Ça, quand vous vous réveillez, ce n'est pas compliqué, mais c'est une habitude à avoir, c'est simple et gratuit. Donc, c'est une simple question, le pouvoir des questions, c'est super important. Et déjà, ça va vous amener, vous posez cette question à réfléchir différemment et amener donc un autre résultat. Quelle est la meilleure version de moi-même que je peux être aujourd'hui ? Mais, de suite, lui, là, le mental va vous dire « Ouais, mais je suis fatiguée, ouais, mais il faut que j'aille travailler, j'ai pas envie. Et puis avant, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire. » Et là, quand il commence, notre mental commence à partir, là, dans ses ruminations, comme on dit, dans ses choses du passé, parce que le mental ne connaît que le passé, il ne connaît pas ce qui va se passer. Après, lui, il veut vous rendre service, quelque part, ce mental. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mental. Ouais, c'est le mental dans tous les trucs. Oui, le mental, le mental est bon, parce que le mental, il nous sert à réfléchir, à conscientiser, à poser des actes dans la matière, à poser des choses. Mais quand il est là à nous dire « Ouais, tout ça, oui, mais je peux pas, je suis fatiguée, j'ai pas si, j'ai pas envie », là où il te stoppe. Deuxième clé, stop. « Stop, tu n'es pas mon esprit, c'est moi qui commande, tu retournes à ta place, c'est moi qui dirige et pas toi. » Je vous dis là, c'est moi qui dirige et pas toi. Stop. Et du coup, ça va devenir petit à petit, petit à petit, une habitude, et ça va être les premières victoires. Et ça va petit à petit changer des aspects de vous-même. Donc, première question, je vous la relis. Quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui ? Et quand lui, il commence à mouliner, vous lui dites « Stop, tu n'es pas mon esprit, l'esprit c'est moi, c'est moi qui commande à lui de l'air, du courant d'air. » Ça, c'est vrai qu'on le travaille beaucoup en accompagnement, parce que c'est ma spécialité, c'est dans les programmes que je propose, on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est tant, parce qu'en fait, quand on ne transforme pas à pas, alors ça ne se fait pas d'un seul coup, n'y croyez pas, ce n'est pas vrai. Parce qu'on a été tellement formaté, que se déformater, ça se dit « C'est long, pas à pas, et après on va à sa rencontre, parce qu'on se dit « Bon sang, mais je me crée notre réalité, je ne me dis pas « Ouais, j'en ai marre, et je n'y arriverai pas, et si j'avais des sous, si je n'en avais pas. » » On est vraiment dans l'estat présent et on est dans son état d'être. Et ça, c'est important, ça va être les petites victoires petit à petit que vous allez avoir. Autre chose, moi j'ai envie de vous dire, écrivez aussi ce don, des pensées que vous pourrez avoir dans la journée en fait. C'est-à-dire « Je ne peux pas, c'est trop dur, j'y arriverai pas. » Le fait de les écrire, de les conscientiser, moi j'ai le pouvoir de l'écriture, j'adore ça en plus, va vous faire conscientiser qu'effectivement, vous pensez un peu ou beaucoup comme ça. « Je ne peux pas, c'est trop dur, et j'en ai marre, et je n'y arriverai jamais. » De toute manière, la vie est trop dure, et là on y va. Écrivez aussi les quatre choses que vous voulez changer. Prenez un cahier, moi je vous invite à prendre un cahier. Comment vous agissez ? Est-ce que vous plaignez sans arrêt ou vous apitoyez ? Eh oui, c'est la vie, c'est le Covid. Là, je fais la vidéo pendant le deuxième confinement. Eh oui, il faut attendre, c'est le Covid, on est malheureux, le mort de victime. Et quelles sont les émotions que vous avez avec ces pensées-là ? Et ça va vous permettre de prendre conscience de tout ça, parce que ça, ça me fait baisser une énergie de dingue. Ça va vous renvoyer à votre ancien vous, et ça va impacter quoi ? Votre physiologie. La physiologie, c'est le corps. Et donc, tout communique. Et vous pouvez aussi écrire les nouvelles pensées, pas les nouvelles, les pensées que vous voulez envoyer à votre cerveau. Vous allez ressentir ces pensées, ça c'est important. On est dans le ressenti, dans lesquels comportements vous allez avoir. Et plus vous allez le répéter, plus vous allez le répéter, plus vous allez créer votre nouveau état d'être. Et dans le cerveau, vous allez créer petit à petit des nouveaux équipements au niveau des neurones neurologiques qui vont installer votre nouveau logiciel. Vous avez vu, on parlait avant de l'ancien. Et là, moi petit à petit, je vous inspire à créer un nouveau logiciel. Mais le vôtre, pas celui du passé, pas celui qui ne vous appartient pas. Et l'idée, c'est, le challenge, c'est enseigner à votre corps sur le plan émotionnel ce qui va être votre avenir et qui va être manifesté dans la matière. Et ça, c'est magnifique, la neurosciences nous l'a démontré. C'est possible, il n'y a rien de perché. C'est du travail, c'est un engagement sur soi. Et moi, par exemple, dans les accompagnements que je propose, en tout cas dans le gros programme de six mois d'entrée, on parle de tableaux de visualisation, les belles âmes que j'accompagne, les belles dames, les belles âmes, je n'ai que des femmes, on ancre dans la matière, on pose les choses pour que le cerveau puisse, l'œil par rapport au cerveau, l'œil va enregistrer, il va balancer les infos au cerveau, déjà commencer à avoir des pensées. On va ressentir notre nouveau état d'être. Et là, les choses vont s'ouvrir, pas à pas, toutes seules. Ça va être inattendu. Et la dernière clé, à la fin de votre journée, posez-vous dix minutes, cinq minutes, le plus que vous pouvez, à avoir de la gratitude. La gratitude va faire travailler les neurotransmetteurs sérotonines, entre autres, la sérotonine, qui est l'hormone de neurotransmetteur de l'humeur. C'est un neurotransmetteur qui est perturbé, qui est perturbé quand les personnes en ont une dépression. Et qu'est-ce qui va se passer ? La gratitude, ça va augmenter votre vibration. Si je vous donne un cadeau, quelque chose qui a de la valeur pour vous, vous allez me dire merci. Alors ressentez-la. Faites pareil. Vous, la gratitude dans votre journée, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que vous puissiez dire merci, ça peut être des petites choses, peu importe. Merci. Merci d'être là. Merci d'être en vie. Merci, merci d'être déjà, d'avoir un toit sur ma tête, que mon corps me suive. Merci. Et ça, ça va monter en énergie. Et en plus, ça va, on le dit, alors je l'ai bien marqué, parce que ça va engendrer mille de sa réaction chimique, autres, qui vont élever, élever, et oui, je dis bien, votre état d'être, qui vont élever votre conscience. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est vraiment important. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, à la fin, ça va aussi vous faire baisser cette gratitude. En plus d'ouvrir la conscience, baisser votre stress, augmenter votre état de conscience, baisser le stress qui perturbe beaucoup les ondes cérébrales. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça rend malade à force. Parce que le C, le stress, c'est pas bon pour la santé. Donc, voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Alors, je vais quand même faire le petit check, check point. Donc, première question, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui ? Ça, un début de journée. C'est important. C'est une question essentielle. à essayer de ressentir, d'avoir ces émotions, de les ressentir, de les vivre, comme vous ressentez quand vous êtes dans la pleine rumination et en disant, je n'y en ai, je n'y en ai plus, je ne peux plus, machin, ceci. Non. Vous faites la même chose, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous ressentez ? Quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui ? Ça, c'est un début de journée. Après, écrivez quatre pensées dont vous allez être conscient toute la journée. C'est-à-dire, quatre pensées du style, je n'y arriverai pas, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas légitime, je ne suis pas… Et là, vous allez voir qu'elles les écrivent. Vous allez prendre conscience que vous êtes comme ça, que vous faites comme ça dans votre journée. Ça, c'est important. Après, quatre choses que vous voulez changer dans votre vie. ça, c'est important. Après, écrivez comment vous agissez dans votre journée, si vous vous appitoyez, quelles sont les émotions, le ressenti que vous avez avec. Ça, c'est hyper important. Et à la fin de votre journée, passez cinq, dix minutes à ressentir cette gratitude, à être dans ce bien-être important pour vous et après pour les autres. Voilà un début de prendre soin de soi, dans l'amour de soi, pour pouvoir surfer sur la vague de votre vie, pour vibrer votre santé, pour écouter votre cœur. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, je suis là pour vous. Vous pouvez réserver un rendez-vous gratuit 30 minutes offerts pour qu'on fasse le poignet ensemble de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.celinebecoaching.fr Je suis à votre disposition. Prenez soin de vous et surfez sur la vague de votre vie en écoutant votre cœur pour être vous-même. Je vous embrasse.